Sujet numéro 1. Il a été remplacé par l'ex-PDG adjoint de Sonatrache, le PDG du groupe Asmidal Limogé. Sujet numéro 2. Le chef de l'État a mis en avant le rôle du secteur privé, l'Algérie en route vers une économie de marché. Sujet numéro 3. Un arrêté de Wilaya entre en vigueur, les mécaniciens automobiles sommés de libérer les trottoirs. Sujet numéro 1. Les investissements étrangers sont également importants pour soutenir cette croissance. Les entreprises multinationales, comme Amazon, ont investi massivement dans le commerce électronique en Afrique, créant des opportunités pour les entreprises locales et les consommateurs. Le marché africain du commerce électronique est en pleine expansion, avec une croissance prévue de 49% d'ici 2028. Cette croissance sera principalement alimentée par la démocratisation du smartphone. Selon un rapport publié par la fintech lituanienne Nikulip, spécialisé dans les paiements transfrontaliers sur les marchés émergents, la taille du marché africain du commerce électronique devrait passer de 30,71 milliards de dollars en 2024 à 45,72 milliards de dollars en 2028, enregistrant ainsi une augmentation de 48,88% en 4 ans. Intitulé « Payments and e-commerce in Africa 2024 », le rapport prévoit que 40% de la population du continent achètera des biens et des services en ligne en 2025, contre 24% en 2020 et 13% en 2017. Le nombre de cyberacheteurs africains devrait ainsi atteindre 519,8 millions en 2025, soit un taux de croissance annuel composé, TESAC, d'environ 17%. Parmi les principaux facteurs de cette croissance, l'étude cite la forte proportion de jeunes dans la population, la hausse de la pénétration des smartphones et de l'Internet mobile, ainsi que l'adoption croissante des moyens de paiement numérique comme le mobile money. Actuellement, environ 70% des habitants des pays d'Afrique subsaharienne ont moins de 30 ans, et l'âge médian sur le continent est de 19,7 ans, tandis que la population totale dépasse 1,4 milliard de personnes. Les politiques publiques en faveur de l'innovation et de la digitalisation jouent également un rôle crucial dans cette croissance. De nombreux pays africains ont en effet mis en place des initiatives pour encourager l'innovation et la création d'entreprises technologiques. Par exemple, le gouvernement du Kenya a lancé des programmes pour développer l'industrie des TIC et attirer des investissements étrangers. A noter par ailleurs que les investissements étrangers sont également importants pour soutenir cette croissance. Les entreprises multinationales, comme Amazon, ont investi massivement dans le commerce électronique en Afrique, créant des opportunités pour les entreprises locales et les consommateurs. Sujet numéro 2 Lors de sa récente visite à Tiziouzou, le président Abdelmajid Teboun a abordé un tournant majeur dans l'orientation économique de l'Algérie, qui se dirige vers plus d'ouverture et de liberté. Au cours de sa rencontre avec des représentants de la société civile, à l'occasion de sa visite de travail et d'inspection qu'il a effectuée mercredi dernier dans la Wilaya de Tiziouzou, le chef de l'État a annoncé avec détermination que le pays se dirigeait résolument vers une économie libérale, dynamique et ouverte. Dans son allocution, le président a souligné l'évolution significative depuis les décennies précédentes, marquée par un modèle d'investissement largement centralisé. Dans les années 1980 et 1990, l'État a jeté les bases d'un investissement centralisé, a-t-il fait rappeler, soulignant que les circonstances actuelles exigent un ajustement stratégique vers une économie plus libre et compétitive, où l'initiative privée et l'investissement individuel jouent un rôle central. Nous nous orientons désormais vers une économie libre, où l'investisseur joue un rôle central et où l'État accompagne ce processus en créant les conditions propices et en levant les obstacles bureaucratiques, a expliqué le président Tebboune, mettant en avant cette nouvelle orientation qui vise à libérer le potentiel économique de chaque citoyen, encourageant ainsi une participation active au développement national. Pour M. Abdelmajid Tebboune, le rôle de l'État est celui de prendre en charge le côté social des citoyens et celui des services, l'éducation, la santé, fournitures en énergie, qui ne sont pas rentables, alors que le développement est attribué aux Algériennes et Algériens dans leur pays. Nous avons réalisé ce qui ne l'a pas été pendant 20 ans. Le président a également souligné les progrès réalisés récemment. « Nous avons ouvert la voie aux Algériens pour qu'ils contribuent au développement, et chaque citoyen peut désormais investir dans son pays en toute sérénité. » Une déclaration qui marque un engagement fort envers la transformation économique de l'Algérie, visant à dynamiser la croissance, à stimuler l'innovation et à créer des opportunités pour tous les secteurs de la société. Dans ce sens, le chef de l'État n'a pas manqué d'évoquer le rôle central que joue l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement, AAPI, dans la facilitation des procédures pour l'accomplissement dans les meilleures conditions des opérations d'investissement. L'investisseur, quand il s'oriente vers les services de l'AAPI, il pourra profiter de toutes les facilités administratives sans avoir à passer par plusieurs administrateurs, comme le Wally, le chef de Daïra, ou le ministre, a assuré le président, soulignant que ces procédures facilitatrices ont permis aujourd'hui d'enregistrer en moins d'une année plus de 8000 projets au niveau de l'Agence. « Nous avons réalisé ce qui ne l'a pas été pendant 20 ans », s'est-il réjoui. Il a en outre indiqué que le secteur marchand de l'État en Algérie est important et même s'il existe des entreprises publiques qui activent dans plusieurs domaines, la contribution du citoyen dans ce secteur est indispensable et c'est à lui de créer la richesse en investissant librement dans son pays. Par ailleurs, le président de la République n'a pas manqué d'évoquer l'intérêt porté par les investisseurs étrangers pour le marché algérien, mettant en avant le nombre de demandes d'investisseurs étrangers enregistrées au niveau de l'AAPI. « Même en ce qui concerne les investissements étrangers, nous avons enregistré 130 demandes pour des projets en Algérie. Ils sont les bienvenus », a-t-il annoncé. Il est à noter qu'en ouvrant la voie à une économie de marché moderne et inclusive, l'Algérie cherche à renforcer sa position sur la scène économique mondiale tout en répondant aux aspirations de ses citoyens à un avenir prospère et durable, ce qui reflète une vision audacieuse qui met l'accent sur la responsabilité partagée entre l'État et le secteur privé pour stimuler le développement économique et social à long terme. Sujet numéro 3 Les gérants de garages de mécaniques automobiles sont interdits d'occuper les trottoirs pour la réparation des véhicules. Un arrêté de Wilaya du 30 juin 2024 entre en vigueur à travers tout le périmètre de la Wilaya et toute infraction à la réglementation expose le gérant à des sanctions. Cette décision entre, selon des sources responsables, dans le cadre de la lutte contre l'occupation illicite de l'espace public, notamment les trottoirs et surtout contre la détérioration de la chaussée et l'atteinte à l'environnement. Dans ce registre, les autorités locales recommandent aux mécaniciens automobiles d'exercer à l'intérieur de leur local et d'éviter d'entreposer tout équipement à l'extérieur. Le but est également de lutter contre les conséquences déplorables que peut engendrer une telle activité, à l'exemple de la pollution. Les services de la police ont été appelés à intensifier le contrôle et s'assurer par la même, si l'arrêté en question est respecté par les gérants de ces garages automobiles. Cette mesure, saluée par de nombreux riverains, reste cependant appliquée seulement les détenteurs de locaux. En parallèle, des garagistes clandestins squattent illicitement des trottoirs ou carrément, des parcelles de terrain pour s'adonner à cette activité sans se soucier des conséquences fâcheuses qu'ils peuvent engendrer. Souvent, ils sont des mécaniciens à la retraite ou disposant de quelques notions en mécanique qui n'hésitent pas à exercer en bas de leur immeuble. Une véritable entrave à la circulation piétonne est aussi un danger pour les riverains comme l'expliquent de nombreux habitants. D'autres préfèrent la réparation des véhicules légers et squatt-trottoirs, routes, espaces verts entre autres pour cette activité aux nuisances multiples. Des agents de la police ont été désignés au niveau de chaque sûreté urbaine pour mener à terme cette opération qui vient s'ajouter aux autres actions d'assainissement de la voie publique lancée depuis des mois, par les autorités locales. En effet, des directives ont été données aux maires et aux chefs de Daïra pour lutter efficacement contre l'occupation illicite des trottoirs. Les commerçants ont été sommés de libérer ces trottoirs destinés aux piétons et d'enlever leurs marchandises faute de quoi des mesures seront prises à leur encontre. À l'avenue des Martyrs, l'une des artères les plus commerçantes et qui est connue pour abriter les spécialistes de la faïence et des matériaux de construction, les commerçants ont été, également, interdits d'exposer leurs marchandises sur la voie publique. Idem dans d'autres quartiers de la ville où les sorties sur site se sont multipliées et ont permis aux inspecteurs du commerce de vérifier par la même si les commerçants sont en règle, autrement dit s'ils sont en possession de registres de commerce.